Aujourd'hui on entraîne les bras avec un entraînement assez classique mais très efficace Salut c'est Nico et bienvenue dans le cinquième épisode de ce feed vlog et la ministérie dans laquelle je t'emmène avec moi dans mes entraînements et aujourd'hui c'est encore une séance de bras et je sais tu vas me dire mais t'as déjà fait les bras avant alors que t'as pas fait d'autres muscles comme le dos par exemple, pourquoi encore une séance de bras ? En fait ce qu'il faut que tu saches c'est que je vais pas vraiment avoir de structure à l'échelle de la semaine Mes séances en fait je regarde comment je me sens d'un point de vue musculaire je regarde quand j'ai travaillé mes différents muscles et en fonction de tout ça je me dis bah tiens aujourd'hui ce serait bien de refaire les bras ce serait bien de refaire le dos, ce serait bien de refaire les pecs et ce qui se passe c'est que les dorsaux avant de commencer ce feed vlog je venais de les faire et je les avais travaillés assez lourds, assez durs donc je sens que c'est pas encore le moment de les faire par contre les bras quand je les ai faits la dernière fois et bah finalement malgré tout je me rends compte que j'ai assez vite récupéré et aujourd'hui je me sentais vraiment de refaire les bras et comme je te l'ai déjà dit, ces petits muscles comme les bras mais aussi les épaules ils vont avoir besoin de moins de repos que les gros muscles comme les dorsaux comme les pectoraux et tu vas pouvoir les entraîner plus souvent donc c'est la parfaite illustration aujourd'hui je vais retravailler les bras alors que je les ai travaillés il y a 3 jours donc la dernière fois on avait utilisé un format assez particulier parce qu'on avait fait des trisets en 6, 12, 25 si t'as pas regardé cette vidéo je te conseille d'y jeter un petit coup d'oeil puisque c'est un grand classique pour l'entraînement des bras et aujourd'hui on va faire quelque chose d'un peu plus classique ça veut dire quelque chose dont on va plus se situer dans les 3-4 séries classiques avec 1 minute, 1 minute 30 de repos et 8 à 10 répétitions et on est plutôt autour de 8-10 répétitions plutôt que 10-12 pour l'hypertrophie des bras puisque c'est des plus petits muscles que les jambes, les pectoraux ou les dorsaux et du coup t'auras besoin d'un petit peu moins de volume pour réussir à les travailler correctement et là ce qu'on va faire c'est on va essayer de le travailler d'abord avec un gros exercice qui va mettre l'accent sur l'ensemble du muscle puis on va attaquer les différents angles et les différents faisceaux de chaque muscle, du biceps et du triceps avec des exercices différents qui vont les attaquer sous tous ces différents et je vais encore commencer une fois par mes biceps et finir par mes triceps parce qu'en ce moment j'essaye surtout de mettre l'accent sur mes biceps donc pour mettre l'accent dessus c'est mieux de commencer en début de séance par ce muscle là donc je vais enchaîner tous mes exercices biceps 3 exercices puis tous mes exercices triceps 3 exercices en termes de nombre de séries je serai autour de 3-4 séries 3 séries en général ça devrait suffire je vais le faire selon mes sensations parce que encore une fois les bras c'est des petits muscles c'est pas comme les pectoraux et les dorsaux et je vais faire comme ça 3 exercices sur les biceps 3 exercices sur les triceps et à chaque fois on va devoir attaquer comme je te l'ai dit sous tous les angles donc le biceps il va y avoir plusieurs faisceaux il va y avoir la portion longue le faisceau extérieur de ton biceps la portion courte le faisceau intérieur mais aussi un muscle qui va passer sous ces deux faisceaux qui va être le brachialis et on va travailler dans une certaine mesure aussi les muscles de l'avant-bras sur le triceps on va avoir plusieurs portions on va avoir la portion latérale on va avoir la portion médiale et la portion longue donc plutôt la portion qui va faire le côté et les portions qui vont faire l'arrière de ton triceps mais ce sera important de toutes les cibler donc l'ordre des exercices il est assez important parce qu'à chaque fois on va cibler ces différents faisceaux dans le bon ordre on va avoir certains exercices qui vont cibler plusieurs faisceaux puis après on va peut-être isoler plus un faisceau et ainsi de suite je t'expliquerai exactement pendant la séance mais ce qu'il faut que tu retiennes c'est que l'ordre des exercices il est pas du tout anonin et je voulais aussi revenir sur quelques commentaires que j'ai eu sur les premiers feed vlogs à savoir des personnes qui me disent mais est-ce que tu devrais pas mettre plus lourd et en fait ce que j'aimerais te dire là-dessus c'est que pendant très longtemps j'ai mis beaucoup plus lourd que ce que je fais aujourd'hui et devine quoi j'arrivais pas à progresser parce que quand tu mets trop lourd tu vas tricher tu vas pas te rendre compte et si t'arrives pas à tout le temps sentir ta contraction quel que soit ton niveau que ce soit un point fort que ce soit un point faible a priori c'est que tu t'y prends mal et ça va être vrai pour tout juste dans le cas d'un point fort vu que c'est un point fort et que c'est facile pour toi de le prendre même si tu le fais mal tu vas réussir à prendre par exemple moi les épaules je les travaille pas beaucoup je peux les travailler mal j'arriverais à prendre quoi qu'il arrive mais si j'arrive à garder ma contraction et je me concentre sur une bonne exécution je prendrais beaucoup plus vite parce que j'ai pas forcément envie sur les épaules parce que sinon je serais complètement déséquilibré donc la question de savoir est-ce que c'est que pour les points faibles où on doit sentir sa contraction et où on doit mettre suffisamment peu de poids pour faire correctement les exercices c'est faux ça va être vrai pour tout c'est vrai aussi pour tes points forts c'est juste que dans le cas d'un point fort vu que par essence c'est un point fort même si tu le fais mal t'arriveras à prendre mais si tu le fais correctement tu prendras beaucoup plus vite donc mon conseil c'est que quel que soit le muscle toujours être sûr d'avoir une exécution parfaite même si t'essayes d'aller lourd en fait lourd c'est relatif si aujourd'hui t'as l'impression qu'il faut que tu diminues beaucoup tes poids c'est juste que depuis le début tu utilises de mauvais poids ça veut pas dire que tu peux pas prendre ça veut juste dire qu'à un moment tu vas être soit de te blesser soit de finir par stagner et ça va être le bon moment pour recycler tes poids chose que j'ai fait et que je fais faire à beaucoup de gens et ça leur permet de repartir de reprendre du muscle donc encore une fois la muscu le but ça va pas être de soulever le plus lourd possible ça va être d'utiliser la charge maximale qui te permet de faire tes exercices correctement donc si aujourd'hui tu sens pas bien ton muscle c'est que tu fais probablement pas bien ces exercices qu'il faut que tu rediminues les poids sur cet exercice que tu te recontentes sur l'exécution et puis petit à petit tu vas réaugmenter ses poids tu vas mériter ses poids donc oublie ton ego si tu passes de 18 kilos à 8 kilos c'est pas grave ce qui compte c'est que t'arrives à sentir ton muscle tout du long et ce sera toujours vrai et je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui vont me dire oui mais j'ai déjà eu de très bons résultats sans vraiment sentir ma contraction en mettant lourd et c'est vrai que tu peux prendre du muscle en t'y prenant mal mais ce que je te dis c'est que si tu veux réussir à progresser sur le long terme si tu veux pas te blesser et si tu veux progresser plus vite il faut que tu t'y mettes correctement que t'es un bon geste une bonne stimulation après je te demande pas de me croire sur parole t'as juste à essayer essaye de diminuer les poids jusqu'à ce que t'arrives à sentir ses muscles fais le pendant quelques semaines et tu verras comme par magie tu vas reprendre du muscle donc voilà ça va être tout pour cette petite intro je tenais à préciser ces poids là on va s'encher directement dans la séance où on va retravailler ses bras donc c'est parti alors encore une fois avant de me lancer dans cette séance j'ai commencé par m'échauffer en venant au vélo et avant de faire mon premier exercice biceps j'ai fait un petit exercice aux haltères j'ai fait des curls assez simples, légers où je me suis concentré sur la qualité de ma contraction juste histoire de faire monter le sang dans mon biceps histoire de bien sentir ma contraction et comme ça quand je vais passer ensuite sur mes exercices biceps j'arriverai mieux à solliciter ces biceps et pas trop d'autres muscles autour donc une fois que ça c'est fait je passe sur mon premier exercice à savoir du curl à la barre et là l'idée c'est de viser 8-10 répétitions pour 3-4 séries avec 1 minute 1 minute 30 de repos donc j'ai commencé assez léger histoire de commencer à bien prendre l'exercice en main essayer d'avoir une bonne exécution être sûr de le faire correctement et je suis parti là sur ma première série pour 15 répétitions donc je les ai fait un peu contrôler l'idée c'est de bien sentir des biceps à la fois sur la phase de contraction et sur la phase de redescente donc la contraction j'essaye d'être assez rapide mais pas forcément super explosif j'essaye de toujours sentir mon biceps qui travaille à la fois sur la remontée sur la redescente et quand je descends je fais attention à descendre suffisamment en bas d'aller bien jusqu'en bas même je contracte un petit peu mon triceps en bas pour complètement étirer mon biceps parce que pour réussir à bien solliciter un muscle on veut complètement l'étirer complètement le contracter et c'est toujours vrai du coup une fois que cette première série est terminée ce que j'ai fait c'est j'ai augmenté un petit peu le poids et j'ai décidé d'user là 8-10 répétitions donc j'ai dû rajouter je crois 5 kg de chaque côté et ce que j'ai fait c'est même chose même geste contrôlé essayer de remonter toujours en sentant ma contraction donc pas forcément hyper explosif au niveau de la prise des mains je suis légèrement vers l'extérieur comme ça ça me permet de mettre un petit peu plus l'accent sur la portion longue c'est à dire la portion du bras qui est le plus vers l'extérieur du biceps celle qui est responsable du pic et qui est peut-être un petit peu moins forte chez moi et tu verras au niveau là des poignets je fais très attention à pas enrouler les poignets vers un bras parce que quand t'enroules les poignets t'auras plus tendance à utiliser tes avant-bras et moins tes biceps et vu que là le but c'est vraiment de solliciter tous les biceps on essaye de garder les poignets bien droits voire légèrement reculés et ça ça m'aime un autre intérêt c'est que à la fin de tes séries si t'as du mal à finir tes dernières répétitions et bah tu peux utiliser un petit peu ce poignet tricher un petit peu pour finir de complètement fatiguer ton biceps aussi un autre point c'est que je fais attention à bien serrer la barre en me concentrant sur la prise au niveau de mon petit doigt parce que si tu te concentres sur ta prise au niveau de ton index t'auras plus tendance là encore à utiliser ton avant-bras et c'est pas ce qu'on veut faire pas dans cet exercice donc ce qu'il faut que tu retiennes c'est serrer la barre très fort avec ton petit doigt plutôt que ton index garder ton poignet bien droit quitte à même un petit peu ouvrir ton poignet casser un petit peu ton poignet mais surtout pas l'enrouler et après avoir suffisamment d'amplitude pas de balancer pas utiliser le bas du dos pas trop avancer les coudes tu peux légèrement les avancer vers la fin pour avoir une contraction complète du biceps parce que quand ton biceps est complètement contracté il va rentrer une petite section au niveau de l'épaule mais on veut pas non plus se pencher bon sauf sur les toutes dernières répétitions ou quand ça devient dur t'as le droit de te pencher un petit peu donc comme ça j'ai réalisé 4 séries de 8 à 10 répétitions avec 1 minute 1 minute 30 de repos entre les séries une fois que c'est fini je passe à l'exercice suivant où là l'idée ça va être de plus mettre l'accent sur la portion interne du biceps la portion courte qui fait la boule à l'intérieur de ton biceps et pour ça il va y avoir deux facteurs sur lesquels tu peux jouer c'est avancer ton bras devant et essayer d'avoir le coude un petit peu vers l'extérieur et une bonne façon de faire ça c'est au curl au pupitre et le curl au pupitre c'est un super exo qui pourtant est très souvent mal exécuté parce que pour bien le faire il faut que t'aies une amplitude suffisante si t'as déjà eu des tendinités au coude ce sera un petit peu différent peut-être qu'il faudra pas que tu descendes jusqu'en bas mais pour la plupart des personnes si t'as un coude qui est en bonne santé et bien c'est intéressant d'aller vraiment le plus loin possible de presque complètement tendre ce bras peut-être garder 10% du mouvement pour être sûr de pas mettre ce tendon en difficulté mais pour stimuler ce biceps c'est important que tu descendes suffisamment en bas et que tu remontes bien jusqu'en haut après les règles ça va être un petit peu les mêmes c'est toujours garder le poignet légèrement cassé ou en tout cas au moins bien droit pour être sûr de pas engager trop ton avant-bras bien te concentrer sur la contraction de ce biceps essayer de serrer fort ton halter avec le petit doigt et comme ça on va réaliser 6-8 répétitions avec une minute de repos entre les serrés parce qu'ici vu qu'on fait un bras puis l'autre quand il y a un bras qui travaille l'autre il se repose et du coup par exemple prendre une minute de repos une minute ça suffira donc comme ça je vais faire 3 séries et à la fin ce que je vais faire c'est ce qu'on appelle des resposes alors des resposes c'est tout simplement une fois que tu as fini de travailler toutes tes séries et bien tu vas prendre un petit temps de repos et tu vas réessayer d'enchaîner 2-3 répétitions et c'est quelque chose qui est assez sympa à faire ici là au curl au pupitre surtout à l'halter que vu que quand je travaille un bras l'autre il va se reposer et bien ce que je vais faire c'est une fois que j'ai fait toutes mes séries et bien je vais continuer je vais repasser au bras d'avant essayer de faire un maximum de répétitions donc là ça va être 3 ou 4 pendant ce temps ça laisser un peu de temps à l'autre donc je vais pouvoir enchaîner là je vais essayer de faire encore 3-4 répétitions je vais repasser sur l'autre bras je vais viser 3-4 mais en général je ne vais en faire que 3 peut-être que 2 et ainsi de suite je vais alterner en gros mes bras jusqu'à ce que je n'arrive plus à faire une seule répétition parce qu'à chaque fois que tu fais un bras à chaque fois que tu travailles un bras l'autre biceps il va se reposer donc comme ça je vais atteindre un niveau d'échec musculaire qui sera beaucoup plus profond que si je m'étais juste arrêté à la première fois que j'arrive à l'échec sur ces curls au pupitre donc encore une fois ce curl au pupitre il est intéressant seulement si tu as une amplitude suffisante si tu y vas trop de manière explosive et que tu vas passer jusqu'en bas tu n'auras pas une aussi bonne contraction et sur la toute fin des séries peut-être tu peux te permettre d'aller un petit peu plus vite d'utiliser un petit peu ton poignet de rongler un peu ton poignet pour finir de vraiment travailler ses biceps quand ça devient trop dur mais globalement on essaie d'avoir le geste le plus propre possible jusque dans les dernières séries une fois que ce curl au pupitre est terminé on va passer au dernier exercice biceps et ça c'est un exercice que j'aime beaucoup que d'habitude je faisais à l'altère mais j'ai trouvé que j'avais de très bonnes sensations aussi à la poulie et l'intérêt de la poulie c'est que ça va te permettre d'avoir une meilleure tension en contraction complète parce que ce qu'il faut que tu saches c'est que sur chaque exercice là où ton muscle va le plus travailler c'est le moment où ta tension elle sera perpendiculaire à ton bras de levier alors concrètement dans le cas du travail du biceps ton bras de levier ça va être ton avant-bras donc le moment où ton biceps il va le plus travailler c'est quand ton avant-bras il sera perpendiculaire à ta tension donc typiquement sur des haltères la tension ça va être le pesanteur donc ça va être le moment où ton avant-bras il est perpendiculaire au sol que ton biceps va le plus travailler mais là dans le cas d'une poulie ta tension ça va être le câble en question et l'intérêt de ça c'est que du coup là tu peux bien voir ça c'est que quand je vais complètement remonter mon bras jusqu'en haut c'est là où je vais trouver un angle de 90 degrés entre mon câble et mon avant-bras donc peut-être un peu moins de 90 degrés il faudrait peut-être que je me rapproche un peu plus de la poulie et c'est du coup quand j'ai mon bras tout en haut qu'il va y avoir la plus forte tension donc je vais plutôt travailler proche de la contraction complète et l'intérêt d'avoir une prise neutre qui va passer comme ça devant mon torse c'est que je vais plus mettre l'accent sur la portion extérieure, la portion longue de mon biceps mais aussi sur un petit muscle appelé le braquelis et le braquelis c'est un petit muscle qui va passer sous tes deux faisceaux du biceps et qui va faire pas mal l'épaisseur de ton bras donc c'est assez important de le travailler c'est un muscle qui est assez souvent oublié et qui pourtant est hyper important pour donner de l'épaisseur et de la masse à ton biceps donc là ce qu'on va faire c'est essayer de viser un peu plus du volume vu qu'on est sur la dernière série qui travaille les biceps c'est intéressant d'essayer d'aller jusqu'à l'échec et d'essayer d'avoir une bonne congestion donc ce que je vais faire c'est 12 à 15 répétitions jusqu'à ce que j'arrive plus à en faire de supplémentaires et une fois que j'arrive à ma dernière série sur cet exercice ce que je vais faire c'est une fois que j'ai travaillé mon dernier bras ma dernière répétition sur la dernière série je vais repasser au bras d'avant réussir de faire un maximum de répétitions et ainsi de suite et on va faire du respose comme on l'a fait juste avant sur le curl au pubit et une fois que ça c'est fait on a fini de travailler les biceps avec ces trois exercices tes biceps ils sont travaillés sous tous les angles tu aurais utilisé un gros exercice qui les travaille dans leur ensemble avec les coudes le long du corps ça veut dire que tu vas mettre autant l'accent sur la portion interne que la portion externe après on a travaillé avec un exercice où les coudes étaient devant et même le coude légèrement vers l'extérieur on met plus l'accent sur la partie interne du biceps et on a terminé avec cet exercice où le coude il est vers l'extérieur le bras il est à travers le torse et tu as une prise neutre et où du coup tu mets plus l'accent sur la portion longue la portion extérieure et le bras à calice donc on a travaillé le biceps sur tous les angles et on peut passer aux triceps maintenant et comme on l'avait fait sur la dernière séance bras on va commencer cette séance avec des extensions triceps la poulie avec une corne ce que l'intérêt de cet exercice c'est qu'il permet d'avoir une super contraction en ayant une bonne tension continue tout du long donc ce que tu vas faire c'est essayer d'avoir le torse bien fixe et les coudes qui pointent légèrement vers l'extérieur garder les bras aussi bien fixes et l'idée c'est vraiment d'étendre les bras le plus possible en ayant cette rotation au niveau des poignets qui va te permettre de complètement contracter ce triceps en plus cet exercice il met un petit peu l'accent sur la portion latérale la portion la plus sur le côté là qu'on voit c'est bien du triceps qui en général est la portion la plus en retard donc comme ça je vais faire monter du sang dans l'ensemble de mon triceps et je vais travailler la portion la plus faible de mon triceps d'emblée dès mon premier exercice donc ça je vais le faire pour 3 séries de 10-12 répétitions avec une minute de repos entre les séries et je vais passer à l'exercice suivant à savoir du développé décliné en prise serrée alors le développé couché en prise serrée c'est aussi un très bon exercice il est aussi très connu donc il va attaquer le triceps un petit peu différemment donc là c'est vraiment juste une question de variation vu que j'ai fait beaucoup de développé couché prise serrée c'est intéressant d'avoir de temps en temps des variations et quand tu vas passer au banc décliné comme ça ça va attaquer les triceps un peu différemment donc c'est une bonne façon de travailler encore tout l'ensemble des triceps avec un gros exercice mais un petit peu différent que ce développé couché prise serrée à plat donc l'idée c'est toujours d'avoir suffisamment de variété pour garder ses bras en état d'adaptation et là sur cet exercice on va essayer de diviser 8-10 répétitions grand maximum l'idée c'est d'essayer de mettre suffisamment lourd pour choquer l'ensemble de tes triceps parce que là c'est tous les faisceaux de tes triceps qui vont travailler et vraiment d'essayer d'avoir la meilleure contraction possible donc le fait d'avoir eu l'exercice d'avant ça va largement aider à mieux sentir cette contraction mais ce que je vais faire aussi comme tu peux le voir c'est vraiment contrôler mon négatif parce que si tu es trop explosif tu auras du mal à vraiment sentir ces triceps tu auras tendance à faire entrer tes épaules et tes pécs en jeu qui peuvent être assez forts sur ce geste donc c'est important d'essayer de bien garder l'attention dans ce triceps et pour ça une bonne façon de le faire c'est d'avoir comme je t'ai dit ces négatifs lents donc contrôler la descente essayer d'être sûr d'avoir la barre toujours bien parallèle bien parallèle au sol pas pencher d'un côté ou d'autre et comme ça tu vas réussir à cibler l'ensemble de tes triceps il y a un point que je veux souligner aussi c'est comme tu vois l'écartement de mes mains il n'est pas super rapproché non plus et c'est une erreur que j'observe assez souvent des personnes qui vont faire du développé couché pris serré avec les mains qui se touchent presque et c'est pas très efficace parce que du coup tu vas juste isoler l'extérieur de tes triceps la portion latérale tu vas avoir beaucoup moins de force et tu auras tendance souvent à pas réussir à bien équilibrer ta barre à mal faire les séries et ce sera beaucoup moins efficace donc là on aura réalisé 3 séries de 8-10 répétitions avec 1 minute, 1 minute 30 de repos on va passer au dernier exercice à savoir des L-extensions donc cet exercice ça va être une super façon de se finir on va mettre pas mal de volume qui va te permettre de cibler la portion longue et la portion médiale de ton triceps c'est à dire là plutôt les portions vers l'arrière de ton triceps et pas la portion latérale et c'est aussi un geste qui va être au-dessus de la tête on aura eu des gestes du haut vers le bas avec la poulie à la corde on aura aussi eu des gestes devant le torse avec se développer, coucher, pris serré, décliner et là on va avoir des gestes au-dessus de la tête donc toujours essayer d'avoir suffisamment de variété pour attaquer sous tous les angles, attaquer tous les faisceaux travailler plutôt près de la contraction travailler plutôt près de l'étirement donc là tu vois on va travailler plutôt près de l'étirement parce que quand tu descends complètement ton halter tu vas complètement étirer ton triceps et c'est plutôt vers la fin en contraction complète qu'on a moins de tension donc c'est important de tenir compte de tous ces aspects et c'est pour ça que le type d'exercice lors des exercices il est vraiment important donc là j'ai réalisé 12 à 15 répétitions sur chaque série avec à chaque fois 30 secondes de repos entre les séries parce que vu qu'à chaque fois que je travaille un bras l'autre bras y récupère il n'y a pas forcément besoin de prendre tellement de repos et comme ça je vais faire mes 3 séries et sur la toute dernière ce que je vais faire vu que j'avais commencé un petit peu trop léger je vais passer sur un halter pas mal plus lourd donc je passe de 6 à 10 kilos et attention cet exercice si tu l'isoles bien tu ne vas pas pouvoir mettre très lourd parce que l'idée ça va être de garder comme ça le bras bien vertical on ne veut pas que ton coude et ton épaule oscillent on veut que ça reste très fixe et d'avoir vraiment qu'une extension du triceps du coup ton triceps il va être très bien isolé et tu ne vas pas pouvoir mettre tellement de poids donc là avec 10 kilos c'est déjà assez dur je vais faire peut-être 8-10 répétitions et directement dans la foulée je vais passer à l'autre bras réaliser toutes mes répétitions et je vais faire un drop set c'est à dire utiliser un poids plus léger où je vais réussir de faire un maximum de répétitions aller jusqu'à l'échec repasser à mon autre bras et ainsi de suite je vais faire mon rest pose que j'ai fait sur mon curl pupitre que j'avais fait aussi sur mon dernier exercice de curl à la poulie donc l'idée c'est toujours la même c'est une fois qu'on a fini notre dernière série on va travailler l'autre bras au maximum de répétitions repasser sur l'autre bras faire un maximum de répétitions et ainsi de suite jusqu'à ce qu'on puisse plus du tout réaliser de répétitions et avec ces 3 exercices triceps ton triceps il est complètement travaillé tu auras eu un premier exercice qui met l'accent sur la portion latérale et qui permet de faire monter du sang dans l'ensemble de ton triceps tu auras eu un deuxième gros exercice qui cible tous tes triceps en te permettant de mettre assez lourd et ce dernier exercice qui va te permettre de complètement finir ce triceps de bien l'étirer de faire passer le sang d'avoir pas mal de volume et de finir de travailler complètement ce triceps donc avec ces 3 exercices on aura complètement fini de fatiguer tes bras et il n'y aura pas besoin d'en faire tellement plus parce que ces triceps ces biceps c'est des petits muscles c'est pas tes pectoraux c'est pas tes jambes et si t'en fais trop ça t'empêchera de progresser puisque tu vas surfatiguer le muscle il va pas bien récupérer et en fait sur ces petits muscles il vaut mieux les entraîner avec peu de volume c'est à dire un petit nombre d'exercices pendant tes séances mais relativement fréquemment donc cette séance c'est une séance très classique assez simple mais que j'aime vraiment qui va permettre de travailler ses biceps sous tous les angles d'utiliser suffisamment lourd d'avoir suffisamment de volume et qui va te donner très bonne sensation dès le début si tu le fais correctement et d'ailleurs je sens mon biceps de façon très forte dès la première série de curl à la barre encore une fois si t'arrives pas à sentir ton biceps dès cette première série c'est que tu mets trop lourd n'hésite pas à ralentir sur la contraction sur la phase de négative ce qui est important c'est d'avoir suffisamment léger et d'aller suffisamment lentement pour réussir à sentir ton muscle et essayer de s'attacher au poids que tu utilisais avant alors que tu faisais pas correctement ces gestes ça risque vraiment de te freiner donc te tire pas une balle dans le pied rediminue ses poids jusqu'à ce que tu sentes la contraction et sur cette séance il y a vraiment 3 points que je voudrais souligner le premier point c'est ce dont je viens de te parler c'est de toujours avoir une bonne contraction de toujours sentir le muscle que tu commences et pour ça le petit exercice d'échauffement avant sur les biceps et les triceps il va vraiment t'y aider la deuxième chose c'est que c'est important même si c'est un petit muscle de l'attaquer sous suffisamment d'angles puisque t'as quand même plusieurs faisceaux tu vas avoir par exemple sur le biceps la portion longue la portion courte le braquialis tu vas avoir encore 3 faisceaux sur le triceps et si tu les travailles pas tous tu risques de créer des déséquilibres donc c'est intéressant d'avoir suffisamment d'exercices mais le troisième point ça va être qu'il faut pas non plus avoir trop d'exercices parce que c'est possible de trop s'entraîner et si t'en fais trop tu vas surfatiguer ton muscle tu vas pas pouvoir le réentraîner assez vite derrière et tu vas pas réussir à prendre aussi vite et c'est une notion que j'essaye de vraiment souligner c'est que si t'en fais trop ça va te ralentir c'est pas plus t'en fais mieux ce sera c'est au contraire essayer d'en faire le minimum pour déclencher l'hypertrophie et ensuite récupérer le plus vite possible et prendre un maximum de muscles donc faire 5-6 exos sur les biceps t'as très peu de chances d'en retirer quelque chose d'efficace à moins que tu sois donc se limiter à 3 à 4 exercices grand maximum sur des petits muscles comme les biceps ou les triceps c'est relativement sage surtout si tu les entraînes comme je te le conseille avec une fréquence plus importante que les autres muscles à savoir tous les 2, 3 voire 4 jours grand maximum donc voilà ça va être tout pour cette séance si jamais elle t'a plu n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu s'il y a des choses qui sont pas forcément claires ou sur lesquelles t'aimerais que je t'apporte quelques explications n'hésite pas à mettre un commentaire en dessous de cette vidéo j'essaierai d'y répondre le plus rapidement possible et si t'es pas encore inscrit à ma chaîne n'hésite pas à le faire comme ça tu sauras quand je sortirai de nouvelles vidéos comme ce vlog et du coup on se retrouve dès demain pour une nouvelle vidéo salut